Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous donnerons les détails sur la mort de David et tout père de Samuel et tout. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si vous êtes prêts alors commençons. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Cameroun, père de Samuel, David et tout est décédé. Samuel et tout, président de la Fédération Camerounaise de Football, a perdu son papa, David, lundi 17 avril. Il luttait contre la maladie. La famille et tout est en deuil. David et tout, papa de six enfants dont Samuel, président de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFOU, est décédé, comme le rapporte la presse locale. Selon une source familiale, David et tout, à ne pas confondre avec son fils David, qui porte exactement le même prénom et nom, et qui a brièvement été international, se battait contre la maladie. Il y a quelques années, Samuel et tout exprimait l'importance qu'avait son papa, comptable de profession, dans sa vie. David et tout, un homme essentiel dans la vie de Samuel. En novembre 2015, l'ancien buteur du FC Barcelone, déclarait ainsi tout l'amour qu'il portait à son père sur son compte Facebook. « Tu m'as toujours pris par la main pour me montrer le chemin à suivre. Tu as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui en me transmettant des valeurs d'amour, de partage et de travail. Quand on est plus jeune, il nous encadre, nous protège et nous donne tout ce qu'ils ont de plus cher, alors quand nous grandissons, nous ne mouquons jamais une occasion de leur retourner l'ascenseur et de leur dire un simple « je t'aime ». « Je t'aime papa », écrivait la légende des lions indomptables. Pour le moment, l'ex-international camerounais, 118 sélections, 56 buts, ne s'est pas exprimé suite à cette perte tragique intervenue lundi. On imagine que Samuel et tout va passer du temps en famille avant de prendre la parole. En mars 2020, lors de la mort du saxophoniste Manu Dibango, l'actuel président de la FUCAFU, indiquait avoir perdu son deuxième papa. « Je ne pourrais pas m'aventurer à décrire ta biographie, mais je retiens que tu as été un patriote, un citoyen du monde, un modèle mais surtout un symbole pour tout un peuple. Merci papa. » David et tout j'ignora, quant à lui, confirmer la triste nouvelle via une story publiée sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada